Bonjour à tous c'est Alain Arsman. Comme jadis annoncé nous allons produire trois vidéos sur le sujet des dix plaies d'Egypte. La première plaie a déjà fait l'objet d'une vidéo particulière, la dernière fera également l'objet d'une vidéo indépendante. Nous traitons donc ici dans cette vidéo le sujet des huit autres plaies, les huit plaies centrales toutes liées entre elles. Alors lorsque l'on traite de ce sujet de l'historicité des dix plaies d'Egypte, il y a aujourd'hui une hypothèse d'interprétation qui revient continuellement, elle est très présente sur le net, c'est celle de l'association entre ces événements bibliques et l'explosion du volcan centaurin dans les cyclades, explosion que nous savons aujourd'hui avoir été d'une puissance absolument formidable. Alors c'est un fait, l'explosion du centaurin a eu un impact gigantesque sur toute la région, c'est une éruption volcanique majeure, l'une des plus importantes qui nous soit connue dans l'antiquité, l'une des plus importantes de toute l'histoire du continent européen. Cette explosion a façonné l'histoire des peuples de ces régions, elle a provoqué la migration de plusieurs ethnies, elle a participé à l'effondrement du Moyen-Empire égyptien et a provoqué l'extinction pure et simple de plusieurs grandes villes et puissantes civilisations de ces époques. Beaucoup de chercheurs et de croyants sont donc hantés d'associer cette éruption formidable avec les événements assez exceptionnels qui sont décrits dans le passage biblique des dix plaies, dix plaies qu'elles pourraient alors tout expliquer, c'est très tentant. En effet, quels événements ne pourrait-on, en cherchant un peu, associer à une éruption de pareille ampleur ? De l'obscurité ? Facile, la poussière du volcan. De l'eau rouge ? Facile, les retombées d'oxyde ferreux ou des dérèglements bactériens dans le fleuve du fait d'autres retombées plus en amont. De la grêle ? Rien de plus simple, ce sont des réactions météorologiques dues aux poussières. Des mers qui viennent et se retirent ? Facile ! Ce sont les marais géants, les tsunamis dû aux activités sismiques qui accompagnent naturellement de telles éruptions. Tout ou presque peut être expliqué par l'explosion du centaurin si on le souhaite. Cet événement fut mondial et cataclysmique. Il projeta des poussières qui s'élevèrent partout sur terre et même en dehors de l'atmosphère. Il plongea la terre entière dans l'obscurité pendant plusieurs années et affecta donc toutes les plantes de la planète. Toute la vie sur terre fut impactée par cette explosion. Un torrent de flammes qui se soulève et guide les exilètes depuis l'horizon ? C'est le centaurin. La épote-t-il on pousse mal ? C'est le centaurin. La grand-mère est tombée dans l'escalier ? C'est le centaurin. Etc. C'est très facile. Il nous faut donc être prudent et rigoureux en face de tels rapports trop faciles à établir. Et pour pouvoir envisager de les accepter, il faut s'assurer d'un large faisceau d'éléments concordants. Or, quand on creuse la question d'un rapport entre cette éruption et l'Égypte, on se rend rapidement compte qu'il n'y a qu'une petite couche de vernis, qu'une petite apparence de cohérence et rien de sérieux derrière. Car même si on acceptait d'envisager que cela soit au regard de ces événements dans l'Écyclade qu'il faille interpréter tous ces passages bibliques, il resterait encore de nombreux soucis de concordance vis-à-vis de nos textes. L'Écyclade, c'est loin quand même. Même par beau temps, on n'aperçoit pas l'Écyclade depuis le Sinai, mille kilomètres plus loin. Et comment expliquer l'ordre d'apparition des différents phénomènes décrits dans la Bible ? Ordre totalement absurde dans le contexte d'une éruption volcanique. Dans la Bible, les marées qui servent à justifier l'ouverture de la mer rouge viennent en tout dernier, plusieurs jours après les poussières et l'obscurité. Et cette obscurité, comme tous les autres fléaux, épargne les Hébreux qui sont au nord et donc plus proche du volcan, mais accable les Égyptiens qui sont dans le sud, beaucoup plus loin du volcan. Cela ne rend évidemment pas l'hypothèse impossible, mais il faut accepter beaucoup de particularisme et plusieurs exceptions pour pouvoir faire corréler ces événements avec celle d'une éruption volcanique. Ce qui décroît donc grandement la crédibilité d'une telle hypothèse d'association. Et qu'en est-il des dates en fait ? Car nous parlons d'histoire tout de même. Peut-être serait-il intéressant d'examiner les datations probables de ces deux groupes d'événements. Évidemment, comme vous le savez certainement, il y a de très nombreuses hypothèses concernant la datation de l'exode publique. Des hypothèses qui s'étalent sur presque un millénaire, puisque les hypothèses dites « hautes » tournent autour de l'an 1540 avant Jésus-Christ, alors que les hypothèses les plus proches positionnent l'événement au 7e siècle avant notre ère, une très large période donc. Par contre, la datation de l'éruption du centaurin est-elle beaucoup plus précise ? En examinant la date probable de ces déruptions volcaniques, on devrait donc peut-être pouvoir accorder un plus de crédit à l'une ou l'autre de ces hypothèses d'interprétation biblique. Sauf que voilà, les faits sont là. Cette explosion du centaurin eut lieu longtemps avant toutes les hypothèses de datation possibles pour ces passages. Revenons donc à la réalité et aux faits. Les éruptions du centaurin ont été datées depuis bien longtemps. Ces datations attestent que c'est entre 1650 et 1600 avant Jésus-Christ qu'eut lieu de l'explosion majeure du centaurin. Comme toute datation aussi ancienne, il y a évidemment des incertitudes et une marge d'erreur possibles pour ce positionnement, mais ces incertitudes et ces marges d'erreur sont également mesurables et mesurées, et elles ne permettent pas d'envisager la synchronicité de ces deux groupes d'événements. Et cette datation de l'explosion du centaurin est très fiable puisqu'elle est conjointement affirmée par plusieurs disciplines disposant de techniques très différentes. Cette période est le résultat affirmé par les analyses au carbone 14, dont la fiabilité ne toutefois que soit de 68% dans le cas de ces échantillons. Mais cette même datation est également confirmée par la dendrochronologie, c'est-à-dire par le calcul du nombre des cernes d'accroissement des végétaux depuis l'événement, un mode de datation qui est également très fiable et qui reste relativement précis, avec une marge d'erreur de 20 ans à peine dans ce cas précis. Cette date est aussi confirmée par les forages au Grundland, puisque la poussière du volcanisme du centaurin s'est étalée partout sur Terre dans les années qui ont suivi l'explosion. Ces poussières ont provoqué de grandes variations de l'acidité et du taux de CO2 dans l'air, variations qui sont détectables et mesurables dans les petites bulles piégées dans les classes éternelles de nos pôles. Or, pour ces forages au Grundland, la fiabilité de la datation est de 95% et la marge d'erreur n'est que de quelques années. Enfin, tous les chantiers archéologiques qui ont eu lieu en ces régions corroborent indirectement toutes ces datations, puisque l'abondance de ces poussières du centaurin et même parfois de ces pierres du centaurin sont encore aujourd'hui décelables dans le sol, dans les couches stratigraphiques qui correspondent à ces époques. Or, ces chantiers sont évidemment très nombreux. Par exemple, les fouilles de l'archéologue Manfred Bietta et sur le site d'Avaris, la capitale des Ixos, ont permis de mettre à jour d'importantes quantités de pierres ponces issues du volcanisme du centaurin qui représentent à même les fondations de la ville. L'explosion est donc plus ancienne que la fondation de cette ville, ville qui est pourtant elle-même bien plus ancienne que toutes les hypothèses de positionnement pour l'exode public. Cette datation de l'explosion du centaurin est donc enterrinée par au moins 4 sources fiables, des sources différentes et totalement concordantes. Cette date ne fait donc plus aucun doute aujourd'hui. L'explosion majeure du centaurin a eu lieu entre 1650 et 1600 avant Jésus-Christ et n'a donc absolument rien à voir avec les événements des époques mosaïques, puisqu'aucune des dizaines d'hypothèses de positionnement de cet exode n'a jamais permis de positionner les autres événements de ces passages en des périodes aussi hautaines. Et je vous dis cela alors que, vous le savez si vous nous suivez, sur cette chaîne nous soutenons que c'est en 1540 avant Jésus-Christ qu'il faut positionner l'exode biblique. Nous avons déjà apporté de nombreux éléments de cohérence en ce sens et nous en amènerons beaucoup d'autres encore. Subjectivement, il n'est donc pas dans notre intérêt de discréditer ce rapport au centaurin, puisque nous soutenons la plus ancienne de toutes les hypothèses existantes, et donc celle qui s'accommoderait le mieux d'un tel rapport, puisque ces événements sont plus proches de notre datation que de celles d'une quelconque autre hypothèse. Plus proches, oui, mais il reste tout de même presque un siècle à parcourir. Et en histoire, on ne saute pas un siècle quand cela nous arrange. On ne peut pas déclarer synchrone deux événements lorsqu'ils sont pareillement distants de presque centaurin. Même en jouant sur les approximations de ces dates anciennes, il reste totalement irrecevable de les assimiler. L'éruption majeure du centaurin n'a donc rien à voir avec les diplées d'Egypte. Elle se passe beaucoup plus tôt. Pour potentiellement découvrir les événements historiques à l'origine de ce passage littéraire des diplées d'Egypte, il nous faut donc abandonner cette fausse hypothèse, l'écarter et examiner les événements historiques qui ont eu lieu dans la période possible pour cet exode, ce que nous ferons dans un instant. Mais, pour pouvoir potentiellement retrouver les événements historiques décrits dans ces passages bibliques, il nous faut d'abord avoir l'objectivité d'en constater la relative modestie. En effet, du fait de nos films et de notre culture moderne du fantastique, nous vivons aujourd'hui avec une vision romanesque de ces passages, une vision qui relève d'un complet gigantisme en regard des interprétations de nos ancêtres. Revenons donc, d'abord et avant tout, à la source textuelle et voyons ce que nous pouvons en conclure dans le cas de l'examen de ces passages. Ces événements étaient-ils vraiment aussi puissants et impressionnants que ceux décrits en nos films ? Où y auraient-ils en ces lignes quelques aspects grandiloquents qui relèvent plus de l'emphase littéraire que de la réalité ? Examinons cela en prenant par exemple le cas de l'amère supplice des animaux lors de ces dix plaies d'Egypte. La Bible nous dit que lors de la sixième plaie, une peste mortelle détruisit tout le cheptel des Égyptiens. J'insiste, tout le cheptel des Égyptiens, ils sont tous morts. C'est écrit noir sur blanc dans toutes les versions du texte, même les plus anciennes. Or, force est de constater que c'est bien là une exagération puisque le texte précise aussi que le bétail mourut à nouveau lors des ulcères de la septième plaie et qu'il trépassa une troisième fois lors de la grêle de la huitième plaie. Les premiers délus bétail eurent ensuite le douteux privilège de mourir une quatrième fois lors de la fameuse dixième plaie. Alors soyons rationnels, on ne meurt pas quatre fois. Les phrases qui affirment cette mort de tout le cheptel des Égyptiens sont donc des exagérations, des emphases à processus littéraires, tout ce qu'il y a de plus classique à ces époques. C'est donc un fait textuel totalement irréfutable. Ces passages bibliques contiennent des exagérations. Ce n'est ni un point de vue ni une opinion personnelle, c'est un fait. Un fait dont nous devons tenir compte dans notre recherche d'une potentielle correspondance historique de ces événements puisqu'il nous force à conclure en le caractère potentiel. plus sobres des événements dont ce passage biblique s'est fait l'écho. Les événements réels seront vraisemblablement plus sobres que ceux décrits par ces emphases littéraires moins magiques et moins grandiloquents que ceux décriant les fantasmes de nos films modernes. Plus sobres, oui, mais très loin d'être anodins tout de même. Car, oui, lorsqu'on examine les périodes historiques potentiellement concernées, il y a un événement qui s'impose assez rapidement comme capable de soutenir un rapport probant avec ces diplés et leur ampleur relative. Cet événement, c'est tout simplement une tempête. Oui, une simple tempête. Mais par n'importe quelle tempête, évidemment, nous parlons de la plus colossale et impressionnante de toutes les tempêtes de toute l'histoire du très vieux peuple égyptien. Tel est, en tout cas, l'avis que les anciens égyptiens ont jadis formulé à même leur texte. Il ne nous est évidemment pas possible de juger de la pertinence de cette mesure, les stations météorologiques étant encore très peu développées à cette époque. Cette tempête n'est pas datée avec précision sur les documents égyptiens qui la décrivent, mais elle eut lieu durant le règne du pharaon Amosis Ier, probablement durant la période où ceux-ci ne contrôlaient pas encore pleinement le nord du pays. Cette tempête peut donc être positionnée approximativement aux alentours de l'an 1540 avant Jésus-Christ. Et, au dire des textes, cette tempête fut absolument colossale. Alors que disent concrètement les textes égyptiens au sujet de cette tempête ? Eh bien, ils nous apprennent plusieurs choses importantes, dont beaucoup permettent de faire coroller ces événements avec ceux décrits dans le passage biblique d'Édiplée. Premièrement, ces sources textuelles affirment que les égyptiens vécurent alors des événements climatiques jamais connus avant cela dans le pays, ce qui fait fortement écho aux affirmations bibliques du texte d'Édiplée. Cette tempête ne se contenta pas de déchirer le ciel, elle ravagea aussi durablement le pays lui-même qui commut alors d'importantes dégradations dues aux précipitations et aux dérèglements que provoquèrent ensuite ces précipitations. Plusieurs sites furent alors complètement anéantis, dont certaines nécropoles encore visibles aujourd'hui. Deuxièmement, cette tempête plongea l'Égypte dans une profonde obscurité, tout aussi inhabituelle pour ce pays ensoleillé. Cette obscurité est décrite dans les textes égyptiens comme s'étalant à perte de vue sur tout l'Occident, et elle semblait alors impossible à combattre, vu que les torches et les feux, qui étaient alors les seuls moyens de produire de la lumière, étaient manifestement très difficiles à maintenir du fait des vents et des pluies. C'est en tout cas ce qu'affirment les textes égyptiens, et cela fait évidemment fortement d'écho aux textes bibliques, puisqu'une obscurité pareillement tenace compte également au rang des dix pluies. Troisièmement, le texte égyptien décrit les effets d'inondation, ce qui impose à conclure que les pluies emmenées par cette tempête furent bel et bien assez abondantes pour faire déborder le Nil, non plus de manière canalisée comme les Égyptiens en avaient l'habitude, mais bel et bien de manière massive et inattendue, en des zones non prévues à cet effet. Or de telles inondations, il y en a eu plusieurs autres dans l'histoire du pays, et nous savons très bien ce que cela donne. Cela provoque de larges zones marécageuses, zones marécageuses qui connaissent ensuite des problèmes sanitaires comme en tout marécage, qui subissent des proliférations d'insectes comme en tout marécage, et qui permettent la multiplication et la prolifération des baltraciens comme en tout marécage, trois autres des plaies décrites dans le texte biblique. A ce stade, rappelons évidemment qu'il y a des implications logiques entre les plaies elles-mêmes, beaucoup de scientifiques l'ont déjà souligné. Les huit plaies centrales sont toutes des phénomènes relativement communs en Égypte antique, des phénomènes communs et surtout interdépendants. Il n'est donc absolument pas étonnant de les voir ici s'enchaîner de la sorte. C'est un cas de dynamisme d'écosystème très classique. La seule pollution du Nil peut suffire à engendrer six dépées décrites. Seule la grêle et l'obscurité ne peuvent pas être expliquées par une pollution du Nil, mais une tempête importante peut donc facilement produire tous les effets des huit plaies centrales puisqu'elles provoquent conjointement l'obscurité, la grêle et une pollution du Nil qui, elle, peut engendrer les six autres plaies. Une tempête d'importance exceptionnelle peut donc très facilement avoir à elle seule provoquer tous ces événements. Elle aurait provoqué de manière directe l'obscurité et la grêle et aurait provoqué de manière indirecte tous les autres fléaux en polluant le fleuve pour le charriage des autres plaies. Quatrième point de concordance, cette tempête fut tellement impressionnante et violente qu'elle fut perçue comme émanant d'une puissance divine. Dans la Bible, évidemment, mais également du côté égyptien. Car oui, dans les textes égyptiens qui décrivent cette tempête, ceux-ci l'associent pareillement à une puissance divine colossale et, et ça c'est totalement exceptionnel dans les textes égyptiens de la Haute Antiquité, ils associent même cette tempête à une force unique supérieure au Dieu. Une puissance ici décrite comme transcendante au Dieu traditionnel du pays, ce qui est évidemment un propos totalement inhabituel, et même il est dit, dans la bouche d'un pharaon de cette époque. Ce propos n'est évidemment pas à proprement parler monothéiste, mais il fait bel et bien le chemin de cette idée en une époque bien plus ancienne que celle d'Akhenaton. Cette tempête fut donc à ce point violente qu'elle laissa à beaucoup le sentiment, l'intuition de l'existence d'une force naturelle transcendante, intuition qui participe évidemment à la notion du monothéisme. Or évidemment, vous le savez, les fléaux sont pareillement décrits dans la Bible, ils y sont tous associés à une puissance divine, affirmée comme unique, supérieure au Dieu commun du pays. C'était le cinquième point de recoupement, enfin sixième et dernier point. Les textes précisent que cette tempête était localisée à la région Thébène, et donc au sud du pays, là où siégera Moses, mais qu'elle n'avait en rien affecté le delta. Or le texte biblique ne cesse de préciser lui aussi que seuls les égyptiens étaient atteints par les fléaux et que les hébreux, situés dans le nord du pays, étaient toujours épargnés. Les deux événements sont donc également identiques sur ce point, ils épargnèrent les mêmes régions et personnes, et affectèrent par contre tous deux la position du pharaon régnant. Cette tempête pourrait donc parfaitement être l'événement historique qui, une fois exprimé en termes sacrés, allait finir par devenir les dix plaies décrites en nos textes. A ce jour, il n'est en tout cas aucun autre événement historique égyptien qui puisse mieux correspondre que ce mille-là, aucun qui puisse soutenir un plus grand nombre de correspondances pertinentes avec les événements décrits en nos textes. Vous le savez si vous nous suivez, sur cette chaîne, nous soutenons que l'exode eut lieu en 1540 avant Jésus-Christ et qu'elle correspond à ce que l'histoire a retenu comme l'exode des Ixos, les princes des pays étrangers, un exode qui, sous ce nom Ixos, est totalement historique, archéologiquement démontré et banalement admis par tous, corpus scientifique compris. Seules les différences de vocabulaire empêchent actuellement de confondre les deux versions de cet unique exode. Les Égyptiens n'ont jamais connu qu'un exode massif, celui d'un peuple qu'ils ont nommé Ixos, et les régions orientales n'ont jamais connu qu'un exode massif depuis l'Égypte, celui qu'ils nomment comme l'exode des Épreux. Ces deux exodes sont identiques, il s'agit d'un même événement historique, seulement perçu et exprimé par le filtre de deux cultures très différentes, ayant entretenu leur point de vue subjectif chacun de leur côté pendant plus de 3000 ans. Cette hypothèse de collusion que nous soutenons voit donc ici sa crédibilité s'accroître encore significativement, puisque cette formidable tempête historique que nous venons d'écrire eut bel et bien lieu durant le règne du pharaon Amosys, le pharaon qui régnait en cet or-là, en 1540, lors de l'exode Ixos. Rappelons-le, toutes les hypothèses classiques de positionnement de l'exode, Akhenaton, Ramsès II, etc., ne savent absolument pas que relée l'Égypte avec un quelconque événement historique connu pour ces périodes, puisqu'il n'y en a pas, rien de semblable n'est arrivé à ces époques-là. L'hypothèse d'une identité entre l'exode des Dixos au temps d'Amosys et l'exode des Hébreux dans la Bible est donc une fois encore crédibilisée. Et si vous avez vu quelques de nos autres vidéos sur le sujet, vous pouvez lentement percevoir que cela commence à faire beaucoup. Car il y a plein d'autres événements présents dans ces passages rubiques qui n'eurent également d'écho historique qu'en cette unique période-là et en aucune autre. Un massacre d'enfants ? Il y en eut un peu de temps avant 1540, et c'est le seul de toute l'histoire d'Égypte. Un esclavage de Sémites et des répressions violentes à l'encontre des Sémites ? Il y en eut peu de temps avant 1540, les plus violentes de toute l'histoire du pays. Un changement complet de dynastie comme décrit dans la Bible ? Il y en eut un peu de temps avant 1540. Un pharaon dur, sévère, revanchard, haïssant les Sémites et souhaitant les brider ? Il y en avait un au pouvoir en 1540, et il leur imposa effectivement de nos travaux. Une tempête formidable provoquant grêle, obscurité, inondation ? Il y en eut une aussi en ces temps-là, la plus impressionnante de toute leur histoire. Et un exode formidable de centaines de milliers de Sémites fuyant tous l'Égypte pour entrer en Canaan ? Il y en eut un aussi en ces temps-là, en 1540. Et en suce de toutes ces correspondances, il y a les données temporelles bibliques qui permettent assez facilement d'établir que l'exode mosaïque eut bel et bien lieu précisément à cette date-là, en 1540. Voyez notre vidéo détaillée sur le sujet si nécessaire. À moins donc de sombrer dans l'irrationnel, les chances qu'une telle séquence d'événements se répètent à l'identique deux fois dans l'histoire sont nulles. Elles le sont d'autant plus que certains de ces événements sont totalement exceptionnels, et qu'au moins deux des événements de cette séquence sont décrits en nos textes anciens comme étant uniques dans toute l'histoire du pays concerné. Même année, même personnage, même lieu, même action, nos textes bibliques nous parlent bien, avec leurs mots, d'une ancienne épopée pleinement historique. Et la seule raison qui nous empêche aujourd'hui de valider ces évidences et d'avancées, et bien elle n'est pas du tout scientifique. Ces vérités sacrées trouvent en elles-mêmes leur propre justification. Cette raison, c'est que le dieu des Ixos, nous le savons, c'est historique, il s'appelait encore Baal en ces temps-là. Baal et non Yahvé. Un Baal particulier, évidemment, un culte en pleine évolution, issu du sacrétisme de plusieurs des plus importantes cultures de l'histoire. Un Baal en train de devenir monothéiste. Car oui, les Ixos, sur leur fin, obliquèrent vers le monothéisme, ou en tout cas vers la monolatrie, tout comme dans les périodes nosaïques. Les Ixos sont les très concrets premiers réels monothéistes de l'histoire d'Egypte, longtemps avant Akhenaton. Mais beaucoup préfèrent évidemment entretenir l'autre vision déformée de ces vieilles histoires, plutôt que de devoir un jour admettre qu'il y eut bien jadis des connexions entre le culte de Baal et celui de Yahvé, malgré que ces connexions soient explicitement avouées par écrit à plusieurs reprises à main de nos textes sacrés. Il y a un réel héritage ancien en ce livre, un héritage éminemment pertinent, vital et plein de sens. Un héritage qui n'est même pas à proprement parler religieux, il est juste réel, factuel, il est humain, indépendamment des croyances auxquelles il fut historiquement associé. Mais pour l'heure, cet héritage collectif reste inaccessible pour beaucoup, car nous sommes collectivement tempétrés en des erreurs anciennes forçant à des visions modernes déformées et blanchies. Il y a donc un travail nécessaire, un travail de remise en question, un travail de confrontation avec le réel, c'est à ce travail que nous vous invitons en nos vidéos et en nos livres, seulement si vous le souhaitez. C'est un long chemin, sombre et laborieux, mais il y a bel et bien un héritage important au bout du chemin, dont chacun peut décider de se saisir, ou pas. C'était Alain Arsman, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Au revoir, et à dans un mois pour la suite, pour tous ceux qui le souhaitent. Sous-titrage Société Radio-Canada